On s'en va tout de suite à Lorraine, où il y a une opération policière. On va aller retrouver Anne-Sophie qui est sur place. Ça peut être criminel, ce qui se passe là-bas. En fait, la Sûreté du Québec vient tout juste de me confirmer il y a quelques minutes qu'en effet, des projectiles ont été retrouvés sur une résidence qui se trouve juste à ma droite. On ne peut pas vous montrer la résidence, parce qu'il y a un grand périmètre de sécurité ici quand même. On se trouve à Lorraine, donc dans les basses orientales, après la rive nord de Montréal. Et si vous connaissez le coin un peu, c'est aux angles de l'avenue de Metz et Côte-de-Mollest. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici, Simon? C'est très flou encore, mais on sait qu'il y a des projectiles. Et j'ai parlé avec des voisins, vous allez en entendre un sous peu. Un de ces voisins-là me disait qu'en effet, le fils des personnes qui vivent là serait impliqué dans le milieu criminel. Je n'ai pas plus de détails pour vous, mais aussi qu'il y a environ six semaines, un mois, un mois, plus ou moins un mois, il y aurait un autre événement criminel qui se serait produit ici. Écoutez justement ce voisin en question. Alors, c'est ce voisin qui ajoutait justement que le fils de ces personnes serait peut-être impliqué dans le milieu criminel. Et un autre voisin me confirmait aussi cette information du cocktail Molotov que vous avez entendu en anglais. Il y a environ six semaines, c'est ça. Un cocktail Molotov aurait été lancé sur le véhicule stationné qui aurait pris en feu. Et je termine en vous disant que, oui, bon déploiement à policiers quand même ici à Lorraine. Il y a plusieurs rues qui sont bloquées ce matin par la police de Thérèse de Blainville avec la Sûreté du Québec qui est en renfort. Et nous, on reste sur les lieux. On aura plus de détails vers 9 h ce matin pour vous expliquer ce qui aurait pu se passer ici cette nuit. Au milieu de la nuit, on ne sait pas encore exactement à quelle heure. Merci beaucoup. À plus tard. Sous-titrage ST' 501